Hello les gens, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Unboxing avec le frérot Abdelkader évidemment, et puis ici Abdelkader c'est que on va parler de sneakers Et là, déjà la boîte elle est magnifique, bah c'est parti hein, rentrons direct dans le vif du sujet Pas d'effet de surprise, la boîte elle est là, elle est magnifique, je te laisse dire de quoi il s'agit Avant de commencer, ravi d'être là avec ton mon frère comme d'habitude, ça bouge pas, ça change pas Là, on est sur la Jordan 4, rétro, donc je vous laisse, tu peux regarder la boîte La boîte est magnifique, j'aime bien moi quand la boîte elle est travaillée comme ça On est sur une petite nouveauté, c'est à dire on a des taches de ciment, c'est ce qu'on peut se dire pour les Jordans Un peu partout avec ce flight, ça tape de ouf, franchement Donc là, aujourd'hui frérot, je t'ai ramené la Jordan 4 Military, tu as à peu près le délire ou pas ? Un petit peu, j'ai vu ça sur les réseaux On suit l'actu, comme un petit peu tout le monde, amateur de sneakers Je te laisse découvrir, je vais me dire un petit peu Mais tu sais, au premier abord, et il y a une chose que tu as dit la dernière fois Qui est dans une précédente vidéo, qui est très importante Qui ne cesse d'être vrai, de vidéo en vidéo et de découverte en découverte C'est quand tu dis, rien ne vaut de voir la paire en vrai Et là, tu vois, je l'ai vu sur les photos, pas foufou Mais quand tu as ouvert la boîte, que tu nous as dévoilé la paire, tu sais quoi ? C'est pas la même chose Moi j'aime beaucoup C'est pas la même chose Alors, je ne vais pas te donner mon avis pour le moment Je vais te laisser un petit peu détailler la paire Et ensuite, je te dirai ce que j'en pense Là déjà, de base, avant de dire quoi que ce soit T'as le bon outfit, là, directement Ah, j'ai le bon outfit, hein T'as le bon outfit, mon pote Là, vraiment, t'es dedans Je t'avoue, j'avais préparé un peu le coup J'avais vu sur les réseaux Black Military Ok, pas de soucis, c'est noir et blanc Attends, tu vois, moi c'est totalement ma quinte, frérot Ceux qui me connaissent savent que je suis dans ce genre de bike Jordan 4 Qui est d'ailleurs la White Ciment, l'autre, une de mes préférées Peut-être ma préférée parmi toutes les Jordan 4 Jordan 4 White Ciment White Ciment, c'est ma paire, c'est toute une histoire, encore une fois, sur celle-là Là, on est sur la Black Military Qui fait référence à la Blue Military La Blue Military Qui est sortie en première, à la première année, 89, frérot 89, qui a été repris, je crois, en... J'ai un doute sur ça, peut-être 2005 ou 2006, je sais plus Et en 2012 Et qui revient en 2023 La Blue Military Qui revient avec le Nike Air Pas le Jumpman qu'on a là, ici, sur la Black Military Elle revient avec le Nike Air Et là, on a un petit hommage Une petite référence à la Blue Military Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est exactement sur le même design que la Blue Military Le même concept, hein ? Nike, je pense que Nike s'est pas pris la tête Allez, Black Military, on change juste la couleur Attends, vérifie sur la boîte son nom exact En tout cas, c'est son nom courant Je pense pas que c'est... White, Black, Neutral, Grey En fait, c'est simplement le code couleur qu'on a sur les boîtes Ah, pardon C'est moi qui... Mais le nom, c'est Black Military Voilà, le nom qui est donné clairement à cette paire, c'est la Black Military, on voit pas... Elle a totalement le même design, simplement sur la Blue Military Bah tout ce qui est noir sur la paire, eh ben il est bleu Il est bleu sur la Blue Military Et sur la Blue, on a la OG avec le Nike Air Qui ressort en 2023, mais qui est sorti en 89 de base Et après, on a eu les rétros où il y a eu exactement pareil ici Team Jumpman Toi, t'es une Jumpman Team Jumpman Vous connaissez Team Nike Air à fond Swoosh à fond Mais bon, j'aime aussi le Jumpman Donc on est sur une paire, on a une partie frérot On a ce fameux cuir que j'aime beaucoup J'ai bien aimé ce cuir retourné là-devant Très mignon Cuiur retourné Très mignon ça Comment on appelle ça, cuir retourné ? Du Suède Cuir Suède Voilà, cuir Suède Voilà, on a ce cuir Suède là Très mignon Voilà, on a ce cuir prégnant Bon, je peux le dire Moi j'aime bien dire prégnant Frérot, ça, tu sais La sensation quand je l'ai pris dans les mains C'est du cuir de crocodile on dirait frérot Presque C'est vraiment du cuir de qualité le truc En fait, on a du cuir vieilli On appelle ça aussi du cuir vieilli Dans la Sneakers Cure prégnant Cure granulé Tout, etc, ce que tu veux Quand on a cette marque de cuir un peu vieilli là Comme on peut voir là Tu vois, un peu Ouais, légèrement Il n'est pas trop prononcé Il n'est pas lisse Mais il n'est pas très prononcé Par rapport à certaines non plus On voit qu'il est Il est texturé un petit peu Genre vieilli Comme tu dis Mais il est quasi partout Même sur la languette Tu vois Et je pense qu'une fois Une fois que tu la mets De plus en plus Je pense qu'il va Ça va encore plus se vieillir Et ça va Ça va prendre de la beauté Ça va prendre de la beauté Donc on est sur un On est sur du black Très belle matière Voilà, du white Du noir Du blanc Et du gris clair Ici sur cette partie là Comme vous pouvez le voir J'aime beaucoup Sur les oeilletons aussi Si on peut appeler ça On s'est compris Des ranées de sécurité Legendas sneakers On est sur un lacet tout blanc Il n'y a pas d'autres paires De lacets avec Ah ouais ? Non, non C'est étonnant C'est de la Jordan 4 Pas de collables Donc forcément On est juste en lacets D'accord Sur la white ciment Un lacet Sur la black ciment La bread plutôt Excusez-moi Un lacet De base c'était Un lacet Un lacet Tu vois D'accord Voilà On est sur une semaine Outsole Pareil Entre blanc Sur noir Gris Etc Cette paire qui est sortie Je suis pas fou Frérot Le 19 mai Ah oui C'est très d'actu Il y a deux semaines Je pense Forcément la paire Qui passe avec tout J'ai envie de te dire Qui passe avec tout C'est vrai C'est une paire Qui est indémodable Et qui est surtout Très à la mode Depuis des années Très à la mode Elle est toujours sur le podium Depuis un moment Voilà 4 mon frère Pas de surprise Comment on appelle ça Déjà toi Tu vas sortir le mot Quelque chose passe Toutes les époques Intemporel Intemporel Exactement Voilà Jordan 4 les gars Intemporel Intemporel Celle-là jusqu'à Tankara Jordan Tankara De la sneaker Ce qui existe Ce sera une paire Qui sera toujours demandé Parce que c'est une icône Si tu veux La Jordan 4 Comme la Jordan 1 Comme la Jordan 3 La 6 aussi La 5 C'est 6 modèles A peu près C'est vraiment des paires C'est des icônes Pourquoi ? Parce que de base C'est Jordan qui a joué avec Michael Jordan Qui a joué avec On a les puristes Toujours Qui eux par exemple Cop uniquement Achète uniquement Les paires Que Jordan a mis au pied On appelle ça des puristes Dans l'art Jordan Ils prennent que ce que Jordan Michael Jordan Les modèles OG Les modèles OG Certains encore plus C'est à dire Des paires avec Lesquelles il a joué Et d'autres simplement Qu'il a mis au pied Donc en dehors des matchs Et tout etc Pour autant que Jordan A mis la paire C'est la validation supraire Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens comme ça Des puristes Tu peux en trouver Comme ça clairement Tu vois Après bon Parce que Jordan Moi j'ai beaucoup aimé Avec Jordan Ils ont réussi A être hype aussi C'est à dire Avec très tendance Avec leur collaboration Et aussi Leur couleur Leur design Leur délire Donc fort 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 La Air Jordan 4 Ouais après Ouais voilà Il n'y a pas grand chose A dire non plus Très quali Ça on l'a dit C'est pas une collab Il n'y a pas de choses Exceptionnelles Comme tu l'as dit Il y a la Blue Military Ils ont fait la black Ni plus ni moins Mais ça reste quand même Une paire indémodable Intemporelle À la mode Et on s'en lasse pas On s'en lasse pas Clairement Et tu vois Moi j'étais pas fan Sur les photos Comme d'habitude Et quand tu me les présentes En direct Franchement La black military C'est le petit côté Magie magie La black military Surtout avec ma tenue du jour Comme tu as dit Tu vois Je tècherai bien La panda que j'ai Même si j'aime bien La panda À la place de ça Clairement Tu vois On en parlait tout à l'heure Au final Clairement Alors Date de sortie On a dit le 19 Très d'actu Prix d'achat Et revente 2,99 200 balles 200 balles La paire Déjà On est sur un prix Retail On va dire Assez haut Quand même Jordan Ils ont augmenté Leur prix Tu vois Et sur Russell Là on est sur du 350 400 On va dire Entre 300 Et 400 Ça c'était un raffle Ça frérot C'est raffle Raffle Attention Raffle On a On a deux boutiques On a Nightclub Et Basket4baller Moi je suis pas fou Un truc dans le genre On a 2-3 boutiques Sur Paris Qui les ont lâché Physiquement Donc ça a campé Ça a campé Autour en arrière Je l'ai pas fait Moi je l'ai su après Que ça a campé Mais je l'aurais bien J'aurais bien campé Pour celle là Franchement délire Je pense que ça vaut le coup De camper Pour ça En majorité Elle est sortie en raffle En majoritairement C'est du raffle Et donc elle se vendait Tout de suite Dans la rue 300 balles 300 balles Donc 100 balles De bénéf 100 balles De bénéf Direct Voilà Tu prenais 2-3 paires Je suis content Très belle paire Indémodable Là je la vois Comme ça Avec ta lumière Et tout Franchement Moi je lui kiffe Je vais te dire un petit truc Que tu vas pas apprécier Mais je sais pas Si tu l'avais remarqué Frère Y'a une grosse tache De peinture Sur la bulle d'air Matzala C'est toi qui m'a formé Moi je remarquais pas Les trucs comme ça Regarde sur la bulle d'air A l'intérieur A droite Tu vois rien moi Un coup de spray Ah ouais Blanc Ouais blanc Ça va Ça craint ça non ? Non Attends tu m'as fait un cinéma Les fois précédentes Pour de la colle Qui dépassait Ouais 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 Et là pour la peinture Tu me Tu sais les mecs Ils veulent pas avouer Non non Je l'avais même pas remarqué Mon pote Mais c'est vrai C'est vrai qu'il y a une petite Et c'est grave ça quand même Ouais mais bon regarde Au pied tu vois pas Non tu vois pas Bien sûr Mais c'est toi qui m'as formé Franchement Moi avant je regardais pas Des trucs comme ça Bon point Hein t'as vu ? Mais après pour être très franc Je trouve ça pas du tout Non moi je m'en fous Comple Mais ouais Moi je m'en fous Comple Tu as lié aussi sur l'autre côté ? Euh non justement Non 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 ça n'est pas Ouais ouais Uniquement ici là Uniquement là dans le fond Dans la lucarne Ouais dans la lucarne Ouais mais bon Tu connais hein Nike T'auras jamais une paire A zéro défaut Très très rare Où tu trouves une paire Non mais c'est normal A zéro défaut Tu vas toujours voir Soit un petit défaut De couture Ou bien de la colle La colle on est connue Chez Jordan Chez Nike Non mais c'est normal Encore sur celle-là Franchement la colle Je m'en fous pas vraiment De trace de colle Sur celle-là Franchement A part le petit détail Que t'as t'es Ouais Encore Non non Je sais pas si vous avez Ils arrivent à le voir Non non c'est impossible Dites-nous en commentaire Si vous copez Et si vous rockez Est-ce que vous en pensez Tout simplement Ça cope Ça cope Ça rocke Tout ce que vous voulez Ça se mange Donc voilà C'était la petite Le petit unboxing De Abdelkader Très d'actu hein Parce que tu m'as dit Ça fait deux semaines Que c'est sorti Ouais ouais bien bien sûr Et puis merci pour cette découverte Et on verra peut-être Que je vais me laisser tenter là Parce que c'est vrai que ça Avec mes shorts Qui vont arriver là C'est dommage J'avais ta taille Ça peut être pas mal C'est vrai tu l'as vendue Celle-là elle est pas à vendre Elle est à toi Non 40 Toi tu mets du 43 42 et demi Ah 42 et demi Ouais Toujours 41 Non 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 C'est du 43 Ça c'est ma taille 43 L'équipe 43 Toujours La meilleure taille pour moi C'est qu'ils se voient très bien De 43 Bah écoute On va essayer de te trouver ça Si vraiment t'intéresser A voir Franchement sympa Merci pour cette découverte frérot Avec grand plaisir Et puis à la prochaine Pour un prochain Un prochain unboxing Tiens Avec grand plaisir Qu'est-ce que tu vas nous sortir La prochaine fois T'as des idées De prochaine sortie là peut-être Qui arrive là Ouais Je sais qu'il y a du lourd Qui arrive en fin 2022 Et surtout en 2023 Là vous êtes pas prêt Ce qui arrive Bah Quand je vous ai dit 2023 c'est loin Bon c'est là C'est dans quelques mois Je pense Il y a du lourd Qui arrive en termes de Jordan Et attends Ah oui 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 Octobre On a le Graal On a la paire L'icône chez Jordan Chez Nike On a la Jordan 1 Chicago Qui revient Oh Celle là Ça me plaît ça Celle là mon pote En plus elle sort le 29 Je suis né de 28 C'est un 29 octobre Petite parenthèse On va couper On dit ça je dis rien Mais non celle là Ouais ça va être la guerre Ça va être la guerre On va essayer Inch'Allah De la récupérer Pour la présenter Et je pense que Elle sera dans les locaux Dans les locaux de Décédine Inch'Allah Donc c'est moi qui te remercie Abdelrahman Toujours un plaisir De venir présenter Ce genre de pépites Ce genre de sucreries Bah le plaisir est partagé Encore une fois de plus Mon coeur a été touché A la prochaine Pour un prochain Unboxing Ciao ciao